Dans cet épisode des Browns, Génération Alaska... On a besoin de nourriture, c'est aussi simple que ça. En plein cœur de l'hiver, les réserves de nourriture s'amenuisent. Vous avez intérêt à revenir avec un cerf. La famille se répartit les tâches. Qu'est-ce qui se passe ? Ça patine. Ça va ? Et l'un des garçons... Contente de te voir. Moi aussi. ...se tourne vers l'avenir. Dans un monde idéal, on aurait le coup de foudre et on tomberait amoureux au premier regard. Ce serait le top. Dans les contrées isolées d'Alaska, on a découvert une famille vivant à l'état sauvage. Le boulot là-dedans ! C'est une belle journée qui commence. Au boulot. À l'écart de la civilisation. Ses membres ont leurs propres coutumes. Leurs propres accents. Et de une, plus que neuf. C'est tout emmêlé. Ça me plaît. Et toi ? Et leur méthode de survie. Après avoir vécu une terrible tragédie... On va continuer d'avancer. On n'a pas le choix. Ils ont bâti ensemble leur nouveau foyer. Et sont prêts à tout pour conserver leur mode de vie. C'est chez nous ! Une vie à la dure. Ce sont les Browns. Génération Alaska. C'est le cœur de l'hiver dans le sud-est de l'Alaska. Et les neuf membres de la famille travaillent sans relâche pour optimiser la propriété. Attention ! Quand on vit dans la nature, le plus important, c'est d'être autonome. C'est primordial si on veut être indépendant et libre. Le jour où on perd cette autonomie, on perd toute liberté. C'est très important pour nous d'utiliser toutes les ressources alimentaires qu'on peut trouver ici, qu'il s'agisse de la faune ou de la flore. Du bon crabe ! Si on n'est pas capable de trouver de quoi se nourrir, autant vivre en ville. Oh, devant la fenêtre. Ouais. Super. Puisque là, on s'occupait de la maison. Au moins, on aura une belle vue quand on fera la vaisselle. Donc, on n'a pas eu le temps d'explorer toutes les ressources du coin. On a trouvé quelques crustacés. Belle palourde. Mais ce n'est pas suffisant pour nourrir tout le monde. Allez, on va s'avancer sur la plage. On a un budget limité pour acheter de la nourriture. Et même si on a commencé le potager, il ne sera pas prêt avant l'été. Le sol est légèrement gelé. C'est le moins qu'on puisse dire. On a besoin de nourriture. Alors qu'une nouvelle couche de neige vient tapisser la propriété, Billy se tourne vers ses deux chasseurs les plus expérimentés. Matt, 32 ans, et Bam, 30 ans. On n'a plus de viande. Déjà ? On n'a plus rien. On est neuf. La nourriture part vite. Il faut que vous partiez à la chasse tous les deux. La saison de la chasse au cerf se termine dans quelques jours. Après ça, on ne pourra plus chasser pendant six mois. Il faut faire vite. Il faut vraiment que j'y aille avec cette pipelette, parce que ce n'est pas l'idéal pour la chasse. Vous êtes les deux meilleurs chasseurs. Quand ils se tait, oui. On revient toujours avec une prise. Allez, arrêtez un peu. C'est sérieux, on a besoin de viande. Ça ne sert à rien de vous chamailler. Vous êtes tous les deux de bons chasseurs. Ouais. Ne l'oubliez pas. Papa, il est plutôt du genre insouciant. Mais quand il s'agit de nourrir sa famille, il ne rigole plus du tout. Il nous a mis la pression pour qu'on revienne avec un cerf. Si vous n'êtes pas revenu dans trois jours, je m'inquiéterai. Mais vous avez intérêt à revenir avec un cerf sur l'épaule. Matt et Bam se préparent pour leur dernière partie de chasse de la saison. C'est bon, on a tout. Fusil, cartouche, gilet tactique, lampe torche, ruban adhésif, boussole, garrot, plein de cartouches, pistolet pour fusée de détresse, fusée de détresse, ficelle et corde. Je n'ai pas besoin d'un inventaire. Dis-moi seulement que tu es prêt. Je fais toujours en sorte d'être bien équipé. J'emporte avec moi tout ce dont j'ai besoin. Il me faut de la bâche, un duvet et de la nourriture pour le premier soir. Je préférerais qu'on s'active plutôt que de rester sur place. On aura plus de chances de tomber sur un cerf. Par contre, si on trouve un endroit où on a une vue dégagée et où on peut se trouver une planque, on pourra s'arrêter en attendant qu'un cerf se pointe. Mon but, c'est de revenir avec un cerf. Mais pour ça, il faut qu'on s'éloigne de Browntown. Parce qu'on est une famille légèrement bruyante. On fait fuir toutes les proies. Tu es prêt ? Prêt. Tandis que les deux frères se dirigent vers leur canot, Bear, 27 ans, se prépare pour son grand jour. Qu'est-ce que tu penses de ce pantalon militaire ? Non. Tu dois lui montrer que tu sais t'habiller, que tu sais quoi porter en fonction des occasions. Ok. Heureusement que t'es là, petite sœur. Ma mère a fait appel à une entremetteuse pour nous aider à trouver l'amour. Vous n'avez pas l'intention de vous marier et d'avoir des enfants ? Pour conserver leur mode de vie, les Browns doivent agrandir leur famille. Et pour cela, Amy, la matriarche, a décidé de prendre le taureau par les cornes. On a sept enfants et si chacun des cinq garçons fait quatre enfants, ça en fait déjà vingt. Il est temps qu'on ait des petits-enfants. Bear, le plus solitaire de la fratrie, est le premier à avoir décroché un rendez-vous galant. Il décide de se tourner vers sa petite sœur, Rain, pour obtenir quelques conseils en matière de mode. J'adore tout ce qui est militaire. C'est sympa, ça va avec tout et il y a plein de sortes de camouflages différents. Je pourrais porter cette veste avec un pantalon militaire pour que ce soit assorti et mettre un t-shirt noir en dessous pour que ça fasse ressortir le reste. Et avec les manches retroussées, je trouve que ça me donne un air encore plus cool. Non. Non ? Non. Vraiment pas ? Non. Ok. Le camouflage, c'est bien en pleine forêt, mais en ville, tu dois porter un truc qui soit passe-partout. T'as raison. C'est vers moi qu'on se tourne pour des conseils de mode parce que je suis la Barbie de la famille et tout le monde sait que Barbie est une experte de la mode. Quand j'étais petite, Bird faisait comme si j'étais sa poupée et ça me plaisait. Depuis, je suis la poupée de la famille et j'en suis fière. Et ce pantalon ? Non plus. Non plus ? Ok. Du coup, j'imagine que tu vas aussi dire non à la veste militaire alors. Évite la veste militaire. Ok. Pas de camouflage. Je n'ai pas énormément de vêtements. Je dois avoir trois ou quatre tenues différentes que j'ai trouvées en ville dans une friperie. Là-bas, soit les vêtements sont gratuits, soit ils ne sont vraiment pas chers. Ok. Tu penses quoi de cette fringue ? Un t-shirt noir, tout simple. C'est mon t-shirt le plus propre. Arrête. T'exagères. Non. Lave-le. S'il te plaît, lave-le. Imagine que tu t'approches un peu trop et qu'elle vomisse. C'est pas l'idéal. Ton but, c'est pas de la faire fuir. Va pour la lessive alors. Ouais. Pendant ce temps, sur la plage, alors que la saison de la chasse au cerf se termine dans quelques jours, les garçons comptent sur leur canot à moteur pour les amener à destination. Il est gelé. On avait un gros problème. Les autres n'avaient pas recouvert le canot. Du coup, il était gelé. Il fallait qu'on réussisse à le déloger, sinon on pouvait dire adieu à notre expédition. Un, deux, trois. Non, il bougera pas. Bon. Regarde ça, il est carrément enfoncé dans la glace. C'est complètement gelé. Alors, on fait quoi maintenant ? À peine arrivés sur la plage, on avait déjà un problème. On peut pas dire que la journée commençait très bien. Alors que Matt tente de déterrer le canot, Bam a une autre idée en tête pour le libérer de la glace. En général, les gens utilisent des sacs de sel. Mais vu qu'il n'y a pas de magasin dans le coin, on va devoir se contenter d'eau de mer. L'eau de mer allait nous permettre de faire fondre la glace sans problème. Je pense que c'est à l'arrière que c'est le pire. Je vais en mettre un peu partout, mais le sel va mettre un moment à faire effet. À présent, les garçons doivent traîner le bateau sur les 50 mètres qui les séparent de l'eau. Un, deux, trois. Tu te pousses ou quoi ? J'ai l'impression de faire tout le boulot tout seul. Allez. Un, deux, trois. Je pense que Matt n'avait pas assez dormi, parce qu'il n'arrêtait pas de rire comme un hystérique. C'était un peu dur à supporter de bons matins. Un, deux, trois. Un, deux, trois. À ce rythme, on y est encore l'été prochain. C'est bon, ça avance. Ça glisse, mes genoux partent dans tous les sens. Je vais passer à l'avant pour tirer. Allez. Allez. Alors que Matt et Bam peinent à se mettre en route pour leur partie de chasse, Bear est occupé à laver son tee-shirt sale dans un cours d'eau glacée. Ça, c'est ce que j'appelle de la lessive de l'extrême. Sur une machine, on peut choisir la température à laquelle on veut laver ses fringues. Mais ici, on n'a pas le choix. On est obligé de les laver à l'eau glacée. Si t'as pas les mains gelées, c'est que tu t'y prends mal. Prochaine étape, direction le sèche-linge que Noah a construit à partir d'un fût d'essence, de grillage, de roues de vélo et d'une manivelle. Alors, qui va lui faire un baisemain quand tu vas l'avoir ? Je t'entends pas. Ça, c'est toi. Cause toujours. Je t'aime. Tu es la plus jolie. Je suis sûr que le rendez-vous de Bear va bien se passer. Mais il doit être quand même stressé. Je suis content de ne pas être à sa place. D'un autre côté, j'aurais bien aimé que ce soit moi qui a un rendez-vous galant. Matt et Bam sont enfin sur l'eau et sont déjà à l'affût d'un cerf pour nourrir la famille. Bienvenue au pays des cerfs. Regarde-moi ça. Ouvre bien les yeux. Une fois l'hiver arrivé, les cerfs se rassemblent souvent sur la plage afin de se nourrir d'algues. Approche-toi un peu plus de la berge. Il faut qu'on se rapproche. Vire à bas bord. C'est bon, j'ai pas besoin d'un GPS. Regarde ça. Un cerf est passé par là. Tu vois le sillage ? Il s'est dirigé par là. Il a longé le bosquet. Et puis il a continué sa route en se dirigeant vers les arbres, là-bas. Ça fait des années qu'on fait ça. Donc on sait lire les traces des cerfs. Si ça avait été un novice, il aurait simplement vu des traces dans la neige. Comme si quelqu'un avait traîné un bâton derrière lui. Mais moi je savais qu'il s'agissait d'un cerf qui s'était frayé un chemin dans une couche de neige épaisse. Donc c'était par là qu'il fallait qu'on se dirige. Juste là. Pour le moment, je crois pas qu'il ait remarqué qu'on était là. Tu sais que je peux pas tirer du bateau. En Alaska, abattre un animal sauvage depuis un bateau en mouvement est illégal. Les garçons doivent donc se rendre sur la plage. T'attends quoi ? Tire ! Pourquoi t'as pas tiré ? Bam a décidé de le laisser filer. On n'avait plus qu'à espérer en croiser un autre. La saison de la chasse, touchant bientôt à sa fin, les garçons ont peut-être laissé passer leur unique chance. C'est l'hiver au sud-est de l'Alaska et les deux frères, Matt et Bam, ont pour mission de ramener un cerf pour nourrir leur famille. Juste là. La saison de la chasse prenant fin dans seulement quelques jours, c'est leur dernière occasion pour ramener du gros gibier à la maison avant six mois. T'attends quoi ? Tire ! J'étais forcément déçu que Bam l'ait laissé partir. De là où j'étais, j'étais persuadé que c'était dans la poche. Mais Bam a décidé de ne pas tirer. J'étais tout prêt, mais j'ai pas eu le temps de tirer. Je pense pas qu'il soit parti à cause de moi. Il a pas remarqué que j'étais là. Je pense qu'il est simplement parti se promener dans le bois. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes nos affaires et on va suivre ses empreintes pour le retrouver. Une fois qu'on avait repéré le cerf, la traque pouvait commencer. Mais on savait pas combien de temps on allait mettre pour le retrouver, ni même si on allait le retrouver. De retour chez les Browns, Bam retrouve sa mère, Amy, pour discuter de son rendez-vous imminent. T'es là, maman ? Quelle entrée ! Je t'ai cherché partout. Je voulais te dire merci. Au début, je n'étais pas convaincu par cette histoire d'entremetteuse. C'est le moins qu'on puisse dire. J'avais envie de rencontrer des filles, mais je n'étais pas convaincu. Mais maintenant que j'ai vu la photo de Sarah et que je lui ai parlé au téléphone, je n'ai qu'une chose à dire. Merci, maman. Tu as l'air content. Oui. Alors, tu te sens prêt ? Presque. J'ai encore deux ou trois petits trucs à régler avant d'y aller, histoire d'être bien préparé. Je me suis dit qu'on allait commencer en douceur, donc je lui ai donné rendez-vous en ville. Je pense que tu as pris la bonne décision. Mais souviens-toi, sois un gentleman, comme toujours. Bien sûr. Et intéresse-toi à elle. Le secret, c'est d'être le plus à l'écoute possible. Bien reçu. N'oublie pas que le but, c'est d'apprendre à la connaître. Tu dois savoir quel genre de fille elle est. Donc pour ça, il faut que tu écoutes ce qu'elle a à dire. Je comprends. D'accord, c'est bien. Je lui pose des questions sur elle et je l'écoute parler. Je sais que tu es pleine de sagesse, donc je vais suivre tes conseils, maman. Bear a un rendez-vous galant aujourd'hui, donc je lui ai donné quelques conseils. Aujourd'hui, certaines filles veulent être indépendantes et ne veulent pas qu'un homme leur tienne la porte ou les aide à s'asseoir sur leur chaise. Mais c'est le genre de choses que fait un gentleman. Et je trouve ça dommage que de nos jours, la galanterie soit quelque chose qui se perde. Quand ton père et moi, on a commencé à se fréquenter, il m'a séduite par sa galanterie. Un soir, il m'a raccompagnée jusqu'au pas de ma porte, il m'a pris dans ses bras et il m'a embrassée. C'était merveilleux. Il faut que tu la traites comme une vraie princesse. Compris. Tu es un gentil garçon, donc il n'y a pas de raison que ça se passe mal. L'important, c'est que tu t'amuses. Pour ce rendez-vous, je voulais emmagasiner le plus de conseils possibles, surtout de la part des filles. Donc j'étais super content d'en parler avec maman. Les gens vont penser, oh, il demande des conseils à sa mère. Mais bien sûr que oui, tous les conseils sont bons à prendre. Je suis contente. Merci. De rien. Plus tard dans la journée, Ber se rend à Una pour son premier rendez-vous galant. C'est magique. Un amour naissant. Ber est le plus à son aise dans les bois, donc faire face à une telle épreuve sociale est un véritable défi pour lui. Je vais essayer de me rappeler que je dois éviter de trop parler de moi. Ce que je vais faire, c'est parler d'elle et lui poser des questions sur elle. Comme c'est mon premier rendez-vous, je suis super stressé à l'idée de la rencontrer. Je ne lui ai parlé qu'une seule fois et c'était au téléphone. Je n'ai aucune idée de ce que ça va donner. T'es stressé ? T'as des papillons dans le ventre ? Arrête, moi stressé ? Non. Tu veux lui offrir quelque chose ? Genre un joli coquillage ? Ouais. Tant qu'on est sur la plage ? Quand je pense à un cadeau à offrir à une fille à qui j'ai envie de plaire, je vois un coquillage ou un joli galet. Ou peut-être un couteau bien aiguisé, si la fille aime les couteaux. J'en ai un dont je ne me sers plus. Qu'est-ce que tu dirais d'un galet en forme de cœur ? Maman adore les galets en forme de cœur. Papa est toujours à la recherche de galets en cœur, parce que maman les adore. Donc on s'est dit que ça pourrait être cool de continuer cette tradition familiale et de trouver un galet en cœur pour l'offrir à Sarah. Après, je ne sais pas si c'est le fait de lui offrir un truc qui pue la marrer. Je ne pense pas qu'on va trouver grand-chose par ici. Regarde, une petite pochette. Elle est cassée. Tu fais ton marché ou quoi ? On laisse tomber, il n'y a rien ici. Bredouille, Bear décide d'investir le reste de son argent de poche dans un cadeau plus adapté à un premier rendez-vous. J'ai décidé de faire ce sacrifice et d'offrir un beau cadeau à Sarah, parce que je sais que ma mère compte sur moi pour me mettre en couple. T'es trop mignon ! Rends-moi ça. Tu penses que ça va lui plaire ? C'est la première fois que j'achète un truc comme ça. Perso, je trouve que c'était un peu beaucoup, mais j'avais vraiment envie d'impressionner Sarah. Bear doit retrouver Sarah dans l'unique endroit en ville qu'il estime approprié pour un premier rendez-vous. Dans un monde idéal, on aurait le coup de foudre et on tomberait amoureux au premier regard. Elle me prendrait par la main et on irait dans la forêt pour grimper aux arbres, se rouler dans la boue et faire le loup au coin du feu. Ce serait le top. Salut. Salut. Bonjour. Ça va ? Bien, et toi ? Bien. Contente de te voir. Moi aussi. Calin ? Quand j'ai vu Sarah en chair et en os, je l'ai trouvé absolument magnifique. Encore plus belle que sur la photo. On s'assoit ? Ouais. C'est pour toi. Tiens. Merci. Pas de quoi. Mon but, c'est d'essayer de ne pas être trop rentre-dedans. Je n'ai pas envie de la faire fuir. J'aimerais bien qu'elle me trouve charmant. Nous y voilà. Je parle à une femme magnifique. Merci. On ne peut pas vraiment dire que je sois quelqu'un de très bavard. Oui, je vois ça. Alors, t'as faim ? Tu veux manger quelque chose ? Une viennoiserie ? Tu peux commander ce que tu veux, mais t'es pas obligé de manger si tu veux pas. Parler avec des gens et essayer de faire la discussion, ce n'est vraiment pas mon fort. Alors, me retrouver face à Sarah et être obligé de trouver des sujets de conversation, c'était un vrai cauchemar pour moi. Je suis convaincu que les femmes sont supérieures aux hommes. Qu'est-ce qui te fait dire ça ? Elles le sont, c'est tout. Elles sont plus jolies, plus intelligentes, plus gentilles, plus souples. Et elles tolèrent sept fois plus la douleur que les hommes. Il est gentil. Il n'est pas... comme les hommes que je fréquente d'habitude. Je préfère y aller à la main. Je ne suis pas très doué pour utiliser des couverts. Hors de son élément, Bear décide de poursuivre le rendez-vous à l'extérieur dans l'espoir de se rapprocher de Sarah. Je voulais voir si je pouvais imaginer un futur avec elle. Si je me retrouve avec une fille qui n'aime pas les mêmes choses que moi, il y a peu de chances que ça marche entre nous. Alors que Sarah et Bear se promènent en ville, Bear remarque deux luges abandonnées et décide de sauter sur cette occasion en or. T'es partante ? Je crois. Ça fait des années que je n'ai pas fait de luge. Comment tu comptes faire ? Tu vas te mettre sur le ventre ? Je suis censée faire quoi ? Je voyais plutôt un truc du genre... Tout simplement. Vas-y, installe-toi, je vais tirer. J'ai l'habitude de le faire pour mes petites sœurs. Prête ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ouais. Merci. Pas de souci. Je ressemble à un bonhomme de neige. Moi aussi. Oh là là ! Ta barbe ! Une fois débarrassée de toute cette neige, Bear et Sarah continuent leur promenade en ville. On grimpe à l'arbre ? Quoi ? Sarah décline l'invitation de Bear. Mais il en faut plus à ce dernier pour se décourager. C'est flippant. C'est flippant. On a une belle vue d'ici. Je peux voir le port et les montagnes. Alors que toi, vu que tu es au sol, tu ne peux rien voir à part les toits des maisons. Sarah est une femme magnifique et elle est vraiment géniale. Le seul problème, c'est que ce n'est pas la princesse de l'extrême que je recherche. Je pense qu'il va falloir que je rencontre d'autres filles avant de pouvoir trouver la femme avec qui je vais me marier. Pour le moment, la communauté des Brown devra se contenter de ses neuf habitants. Pendant ce temps, en pleine forêt, sur l'île Chichagov... Ça fait une croûte ? Parle-moi fort, je n'ai pas envie d'y passer la journée. Matt et Bam traquent le cerf qu'ils ont repéré sur la plage il y a quelques heures. En examinant une empreinte, on peut savoir le temps qui s'est écoulé depuis le passage d'un cerf. S'il y a une couche de glace qui s'est formée, ça fait longtemps. Sinon, c'est encore récent. On va suivre ses empreintes et voir où elles nous mènent. Ça fait des années que je chasse avec Bam. Notre première partie de chasse date de quand on était tout petit. On a chassé l'ours, l'élan, le cerf et toutes sortes d'oiseaux ensemble. On est devenus des experts en la matière. Tu veux bien la mettre en sourdine ? Bam ! Bam ! Marche pas si vite. Essaie de faire moins de bruit. Matt et moi, on traîne ensemble depuis 30 ans. Alors ça fait un bout de temps. Et des fois, il suffit qu'on passe quelques heures tous les deux pour ne plus se supporter. Tais-toi un peu. Je chuchote. Arrête de me dire « chut, chut, chut ». Tais-toi. Tais-toi. Chut. Des empreintes. Matt ne fait jamais ce que je lui demande de faire. Et c'est quelque chose qui m'agace. Là, on avait une mission à accomplir. Donc ça m'a vite frustré. Chut. Arrête. Tais-toi. La ferme. C'est quoi ton problème ? Tu ne peux pas te taire ? Tais-toi. Il ne restait plus qu'un jour avant la fin de la saison. Donc j'avais la pression. Papa avait insisté pour que j'y aille avec Matt. Et il n'arrêtait pas de parler. J'avais peur qu'il fasse tout foirer. Qu'on rentre les mains vides et qu'on déçoive tout le monde. C'est l'hiver en Alaska et les deux frères, Matt et Bam, chassent pour la dernière fois de la saison. Ça fait une croûte. Parle moins fort. Je n'ai pas envie d'y passer la journée. Oui. C'est leur dernière chance de ramener un cerf à la maison avant si longs mois. Après avoir manqué une occasion plus tôt dans la journée, ils sont sur les traces d'un cerf depuis maintenant plusieurs heures. Et leur différent commence à se faire ressentir. Stop. Arrête. Tais-toi. La ferme. C'est quoi ton problème ? Tu ne peux pas te taire. Tais-toi. Les garçons arrivent à hauteur d'un cours d'eau où ils ont de grandes chances de rencontrer un cerf. Attention où tu mets les pieds. Mais Matt glisse sur un carré de mousse et perd l'équilibre. Ça va ? Matt a dévalé la colline. Je ne savais pas dans quel état il était. Si ça se trouve, il ne pouvait plus marcher parce qu'il avait la jambe cassée et on allait être obligé de le ramener à la maison au plus vite. Je suis bête. Je suis bête. Je suis bête. Et être concentré sur ce qu'on fait. Il faut que tu fasses attention. Tu dois prendre conscience du danger. Il suffit d'une petite chute comme ça pour que tu te retrouves avec une fracture ouverte et que tu meurs parce que je n'aurais pas eu le temps de t'amener à l'hôpital. Matt reprend la route en espérant que son bandage suffira à soulager la douleur. Ça fait déjà des heures qu'on chasse. Le soleil commence à se coucher. Il va bientôt faire nuit. Alors je pense qu'il vaut mieux qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Matt et Bam décident d'en rester là pour la journée. Si on a décidé de passer la nuit sur place, c'est pour plusieurs raisons. D'un, Matt ne pouvait pas rebrousser chemin à cause de sa cheville. Et de deux, ça nous donnait la possibilité de nous réveiller en pleine forêt et de commencer notre journée dans un endroit où on avait de grandes chances de tomber sur un cerf au petit matin. C'est pas trop mal ici, entre ces deux arbres. Ouais. On a monté un abri tout simple, juste ce qu'il nous fallait pour nous protéger de la pluie. On n'a pas besoin de grand chose en pleine nature. Un duvet, une bâche qu'on installe sur des branches et un bon feu de camp. Tandis que la nuit tombe, la frustration accumulée au cours de la journée se fait ressentir. Des petits bouts, ça brûle plus vite. Je sais. C'est pour ça que je fais des copeaux, pour que ça prenne. Vas-y, allume. Il faut que ça prenne. Ne bloque pas l'air. Il faut le laisser circuler. Tu me souffles tout dans la tranche. Il faut attiser le feu, sinon il ne prendra jamais. T'abuses. Le problème, c'est que tu te la joues perso. Arrête avec ta psychologie à deux balles. Mat et moi, on est un peu comme chien et chat. Des fois, on se dispute pour des bêtises et des fois, on se dispute pour des choses importantes. Mais là, il fallait vraiment qu'on arrête de se chamailler parce que c'était notre dernière chance de ramener un cerf à la maison. Et on ne pouvait plus faire d'autres erreurs comme se tordre la cheville. Je pense qu'on a un problème de communication. Des fois, j'ai envie de t'étrangler tellement tu m'énerves. C'est ça la différence entre toi et moi. Moi, je te veux aucun mal. Je passe mon temps à essayer d'empêcher que tu te blesses. Bam me considère comme un moins que rien. Je sais que ça m'arrive de faire des bêtises et que je suis tête en l'air. Résultat, je me suis tendu la cheville. Mais je voudrais que Bam me fasse confiance et qu'il se dise « c'est mon grand frère, il sait ce qu'il fait ». J'aimerais bien qu'on puisse revenir à l'époque où on était inséparables. Je ne sais pas à partir de quel moment on a commencé à se disputer 24 heures sur 24 et qu'on est devenu incapable de travailler en équipe. Je crois que je suis un peu comme ces parents qui poussent leur enfant à se dépasser. C'est mon seul grand frère. Alors forcément, j'en attends toujours plus de toi. Je sais que c'est moi le seul responsable dans toute cette histoire. Je ne suis qu'un idiot. Je fais des erreurs tout le temps. Mais je suis comme ça. Par contre, notre relation, ce n'est vraiment pas quelque chose que je veux voir partir en fumée. Donc je suis prêt à tout pour arranger les choses. Ce que je veux dire, c'est que je suis désolé. Et que je vais tout faire pour que ça se passe mieux entre nous. On n'a qu'à enterrer la hache de guerre et essayer de moins s'énerver l'un contre l'autre. Et après, on verra. Il est temps qu'on se comporte comme des adultes. Et demain, on repart d'ici avec un cerf. Ça me va. Le lendemain matin... Matt, réveille-toi. Les garçons se réveillent aux aurores pour entamer une nouvelle journée de chasse. Au réveil, ma cheville allait beaucoup mieux. Je pense que j'avais surtout besoin d'une bonne nuit de sommeil. Si je n'avais pas emmené de bandage avec moi, ça aurait pu mal tourner. Mais j'étais venu bien équipé. On est en plein dans les hauteurs. Si on arrive à trouver un bon endroit, bien dégagé, je suis sûr qu'on va réussir à en avoir un. J'en suis convaincu. De retour chez les Browns, Billy est déterminé à mettre de la nourriture sur la table. Matt et Bam ne sont pas revenus. Et dans tous les cas, on n'aura jamais assez de cerf pour tenir les six prochains mois. Il faut savoir être autonome quand on vit ici. Et comme la saison de chasse se termine, il faut qu'on trouve une autre source de protéines. J'ai entendu des rumeurs en ville, comme quoi il y aurait une famille qui vit à Gustavus et qui aurait des poules à vendre. Les poules, c'est une très bonne source de nourriture. Quand le printemps arrivera et qu'on aura des petits poussins, on aura peut-être des coques et on pourra les manger. Et en plus, grâce aux poules, on aurait des œufs au quotidien. Ce serait un très bon investissement. Vas-y avec Bird et Bear et prenez le Lorcan. Le Lorcan a donné beaucoup de fil à rotorde aux Browns. Mais Billy décide quand même d'envoyer Gabe à Gustavus à bord du bateau capricieux. Fais attention à tout et garde un œil sur la jauge. Ok. Et ne revenez pas avant d'avoir trouvé des poules, d'accord ? Faites ce que vous avez à faire. Gustavus est une petite ville de seulement 400 habitants qui se trouve à quelques heures de la propriété des Browns. On a trois heures de traversée pour arriver à Gustavus. Ça va nous pomper dans les 50 litres d'essence. Tout ça pour aller chercher des poules. On ne connaît personne là-bas, donc arrivé sur place, on va demander aux gens de nous indiquer la bonne direction. J'espère seulement que le jeu en vaudra la chandelle. Je ne sais pas où c'est. Monsieur ? Pardon, bonjour. Je suis Gabriel Brown. Bonjour. Et voici ma sœur Bird et mon frère Bear. Salut. On est à la recherche de poules. Il faut voir ça avec Josh Wade. Il pourrait vous en vendre. Il faut que vous descendiez la rue et après, au niveau de l'ours brun, vous prenez à gauche. À gauche au niveau de l'ours ? Ok. Ouais. Le grand ours dans la cour. Ok. Il ne vous fera pas de mal. Ok. Après, vous traversez la forêt avec les framboisiers. Vous allez passer devant un ranch et au lieu de continuer tout droit, vous allez tourner sur la droite. Après, une fois que vous aurez vu un panneau avec un élan dessus, il ne faudra pas continuer tout droit. Il faudra tourner à gauche. Vous traversez le pont. Et on continue tout droit ? Non. Pas tout droit ? Non, ne continuez pas tout droit. La route continue, mais vous, il faut que vous tourniez à droite, sur le sentier. Et après le sentier, on va où ? Vous serez arrivé. Vous allez voir une sorte de forteresse. Elle se reconnaît facilement. Ok. Merci. Pas de souci. J'espère qu'on reviendra avec des poules. J'aime bien votre barbe. Ça fait très barbe bleue. Ouais. C'est classe. Bonne journée. À plus. Ouais. À l'aide des panneaux postés sur le chemin, Gabe, Bird et Bear arrivent enfin chez les Wade. Vous croyez qu'on y est ? Ça y ressemble en tout cas. Au moins, ça sent la poule. Vous avez vu tous ces trucs ? Regardez. Leur maison est remplie d'objets plus cools les uns que les autres. Un dalmatien. C'est le dalmatien le plus mignon que j'ai jamais vu. Regardez ça. Yoda au téléphone. La déclaration des droits. Cool. Ils me plaisent bien, ces gens. Ces gens-là reflètent la culture qui va avec notre mode de vie. Il n'y a pas de doute. Regardez ça. Il y a quelqu'un ? C'était une vraie forteresse. On ne savait pas trop dans quoi on s'embarquait. On voulait des poules, mais on n'avait pas vraiment envie de traverser des douves et de devoir se battre contre une armée de chevaliers. Bonjour. Il y a quelqu'un ? C'est l'hiver en Alaska et les réserves de nourriture de la famille fondent dangereusement. Il nous faut des poules. Comme la saison de chasse se termine, il faut qu'on trouve une autre source de protéines. Gabe, Bear et Bird ont effectué une traversée de trois heures jusqu'à Gustavus, où ils espèrent trouver des poules pour leur propriété. Pour cela, ils doivent marchander avec les Wade, des habitants de la ville connue pour vendre des poules. Bonjour. Il y a quelqu'un ? Bonjour. Bonjour. On a dit à un habitant de la ville qu'on était à la recherche de poules. Et il nous a dit que vous pourriez peut-être nous aider. Ouais, on a des poules. C'est vrai ? Super. Regardez-moi ça. On dirait une forteresse médiévale. Ouais. Juste par curiosité, c'est quoi tout ça ? Là, on a construit un sauna. Là-bas, c'est notre cuisine. Et puis après, il y a les chambres. Ce qu'on veut, c'est recouvrir tout cet espace avec un toit un jour. C'est grand comment ici ? 240 mètres carrés. Sérieux ? On a huit pièces. Et vous allez mettre quelque chose au centre ? Non, on va laisser ouvert. Mais on va faire un couloir. On va faire un couloir à l'endroit où on a déjà coulé le béton pour pouvoir accéder à toutes les pièces. Ça fait trois ans qu'on travaille sur cette maison. J'ai eu l'idée de ce projet quand j'habitais encore en Géorgie. Je voulais avoir un train de vie plus autonome et j'avais envie de vivre de la terre. On est arrivé dans cette forêt. On a construit notre maison et elle s'agrandit de plus en plus chaque jour. Attention à vos têtes. Elles sont juste là. Qu'est-ce que vous en dites ? C'est super. Génial. Moi, ça me va. Quand on a vu les poules, on était super contents. Mais on espérait surtout que les Wade allaient être prêts à faire un échange parce qu'on n'avait pas d'argent. S'ils refusaient, on allait devoir chercher nos poules ailleurs. On n'a pas beaucoup d'argent. On espérait pouvoir faire un échange, une sorte de troc. Vous pourriez nettoyer notre poulailler d'été ? Ouais. Ça serait super. Si ça vous va, on est partant. Suivez-moi. Cool. Voilà le poulailler. Ils sont super ingénieux. Ils ont fait un poulailler dans un ancien van. C'est une bonne idée. On l'a peint en noir pour que ça emmagasine la chaleur. Mais le problème, c'est que du coup, ça fermente là-dedans. Oh que oui. C'est pas l'idéal. On a aussi eu un rongeur qui a vécu ici pendant quelques temps. Ça va aller. C'est juste des crottes d'animaux. Franchement, je sais pas dans quoi on s'est fourrés. Le van était rempli de caca de poule. Il y en avait du sol au plafond et ça sentait mauvais. C'était vraiment dégoûtant. Prends ça. C'était dégueu. Ça faisait une sorte de bouillie crasseuse. La poule en moi se réveille. On t'écoute. C'est horrible. Je comprends pourquoi ça ne dérange pas Josh et Kerry de nous donner quelques poules en échange de ce boulot. De l'air. Tandis que Gabe, Bear et Bird se salissent les mains, en plein cœur de la forêt sur l'île Chichagov, il y a un cerf par ici, j'en suis sûr. Matt et Bam ont suivi des traces de cerfs une bonne partie de l'après-midi, sans en avoir rencontré un seul. C'était vraiment frustrant. Ça faisait des heures qu'on suivait des empreintes. Alors on savait qu'il y avait des cerfs dans le coin, mais on n'arrivait pas à tomber dessus. Je suis sûr qu'un cerf va venir se rafraîchir au niveau du ruisseau. On a une vue bien dégagée d'ici. On a choisi ce spot parce qu'il y avait un ruisseau qui ne coulait pas loin, et qu'on avait une vue assez dégagée. Alors si un cerf décidait de se rafraîchir, on allait forcément le voir. Alors que Matt et Bam se mettent en position pour attendre l'arrivée d'un cerf, de retour à Gustavus. Encore un petit effort et on aura des poules. Gabe, Bear et Snowbird finissent de nettoyer le poulailler. C'est l'un des boulots les plus horribles que j'ai jamais fait. Les autres avaient plutôt intérêt à être reconnaissants, parce qu'on en a bavé pour les avoir ces poules. Super, on peut enfin voir le plancher du van. Nettoyer le poulailler, c'est pas une partie de plaisir, alors il mérite bien quelques poules en échange. Super. Ça te plaît ? Ouais, c'est super. Vous voulez vos poules ? Ouais. Tu m'étonnes ? Voilà. Amusez-vous bien. J'ai jamais dit que je les attraperais pour vous. Hé, c'est la mienne, celle-là. Pour attraper une poule, il faut être rusé ou très rapide. Elle est plus maligne que moi. Viens par là, ma belle. Mince. Elle s'est échappée. Elle s'est échappée. Prête ? Ouais. Vas-y. Va l'attraper. Tourne autour d'elle et fais-la venir ici. Bear, elle est juste là, on va l'encercler. N'aie pas peur. Pour attraper les poules, c'est Bird qui s'en est la mieux sortie. Elle est douée avec les bêtes. Tous les animaux l'aiment bien. Elle l'a eu. J'adore les animaux et je pense que les animaux le sentent. Ils savent cerner les gens et ils sentent que je suis quelqu'un de gentil. Elle m'aime bien, c'est pour ça qu'elle m'a laissé l'attraper. Regarde, elle est toute calme. Allez, entre. Merci pour ces poules. De rien. Vraiment, merci beaucoup. Revenez nous voir. Oui, vous êtes les bienvenus. Après tous les efforts qu'on avait fournis pour les avoir, ces poules, on était content de se mettre en route pour la maison. C'est officiel, nous sommes des chasseurs des poules. De retour sur l'île Chichagov, cela fait des heures que Matt et Bam sont tapis dans l'ombre, dans l'espoir de voir un cerf apparaître. On ne peut jamais savoir quand un cerf va débarquer. Il peut aussi bien arriver au bout de quelques minutes que ne jamais venir du tour. À la fin de la journée, les garçons repèrent enfin la silhouette d'un cerf. Mais ils se trouvent à plus de 50 mètres. Atteindre une cible à cette distance demande une précision incroyable. Vas-y. Ouais, bien joué. On a de la viande, super. Les garçons ont atteint leur objectif. Ils peuvent rentrer chez eux la tête haute. J'ai visé la tête parce que je ne voulais pas que l'impact de la balle altère la chair, mais aussi parce que je voulais que ce soit une mort rapide. J'oublie pas qu'on sacrifie cet animal pour nourrir notre famille. Vu que tu l'as tué, je m'occupe de le viner. Tandis que Matt et Bam préparent le cerf sur le terrain, Gabe, Snowbird et Bear se mettent en route pour rentrer à la maison. C'est bon, je te tiens. Arrête, elle va s'échapper et on ne pourra pas la rattraper. Mais alors qu'ils entament la dernière étape de leur traversée, on devrait bientôt arriver. C'était quoi ça ? C'était quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ça tourne toujours, mais pas comme il faudrait. Il faut couper les gaz. Vas-y, relance. Attends, attends, ça patine. C'était comme si l'un des moteurs n'embrayait pas. On est marre, mais reste à faible régime. On reprend la route, on se contentera d'un seul moteur. Les Brown décident d'attendre d'être rentrés pour régler le problème. Ils devront compter sur l'unique moteur encore disponible pour terminer leur traversée. Après une longue journée, Matt et Bam ont réussi à abattre le dernier cerf de leur saison de chasse. Ouais ! Bien joué ! Et une fois qu'ils auront vidé l'animal sur le terrain, ils pourront rentrer chez eux. On peut compter sur moi pour ce genre de tâche. J'étais investi à 100% dans cette mission. Et ici, rein. Rien qu'en regardant l'animal, on peut en apprendre beaucoup sur lui. Je sais qu'il s'agit d'un cerf qui vient en haute montagne. Et pour ça, il me suffit de regarder ses sabots. On voit que les deux doigts arrière qui lui servent à s'agripper aux montagnes sont tous abîmés. Et s'ils sont abîmés, c'est parce que quand le cerf grimpe les montagnes, son poids le tire vers l'arrière. Elle est magnifique, cette bête. Elle va nous permettre de nourrir la famille. Il faut remercier le ciel. On a mis deux jours, mais on a réussi. Ouais. On peut y aller ? Ouais. C'est comme si on revenait du supermarché. Tandis que Matt et Bam parcourent les 5 kilomètres qui les séparent de leur canot, de retour chez les Browns, Noah et Gabe terminent la construction du poulailler. On est super contents d'avoir des poules. On va enfin pouvoir manger des œufs au petit déjeuner. Il est top, ce poulailler. Vous avez fait du super boulot. Ça m'agace que le lorcan ait des problèmes, mais on s'en occupera plus tard. Pour le moment, tout ce qui m'importe, c'est qu'on ait des œufs à la maison. Je suis fière du boulot qu'on a accompli avec Bear et Gabe. On a mis de la nourriture sur la table et en plus, c'est une source de nourriture durable. Mon premier œuf. Mon premier œuf. Quelques heures plus tard, les garçons arrivent avec leur proie sur le dos. Regardez ! Ils en ont eu un ! Je suis impressionné ! Bien joué ! On l'accroche maintenant ? Ouais, on va s'occuper de ça tout de suite. Je sais que Matt et Bam ont du mal à travailler ensemble, ce n'est pas nouveau. Mais je suis fier qu'ils aient mis leur dispute de côté, le temps de ramener un cerf pour la famille. Surtout qu'on avait vraiment besoin de cette viande. Tire ! Ok, c'est bon. C'est parfait. Bon, je vais chercher de la corde, c'est du beau boulot. Finalement, vous avez réussi. Bien sûr, comme d'habitude. Bam et moi, on finit toujours par trouver un terrain d'entente. On peut dire qu'on a mis du cœur à l'ouvrage. On a pas mal discuté avec Bam. On a parlé des raisons pour lesquelles on se dispute et on va essayer de changer ça. Avec Bam, on repart sur des bonnes bases. On va redevenir comme on était avant, des compagnons, des frères d'armes. C'est comme maman, tu peux pas t'empêcher d'être mielleux. J'avais pas vu que t'étais là. Je suis content d'avoir prouvé que Matt et moi, on est capables de travailler ensemble. Même si on ne s'entend pas toujours, on sait travailler en équipe. On a montré qu'on pouvait accomplir les missions qu'on nous confie. Il n'y a pas beaucoup de couples qui doivent faire ce qu'on fait. Avec le cerf et les œufs, on peut dire qu'ils ont réussi à retourner la situation. Une fois la viande préparée, Amy la fait cuire en ragoût. C'est grâce à mon cerf qu'on a ce ragoût. Vous allez manger quoi, vous ? J'ai aidé à porter le cerf. Ton ragoût, je te le laisse, à condition que je garde tous les œufs pour moi. Pas tous, moi aussi j'en veux. C'est grâce aux poules qu'on a les œufs, pas grâce à vous. Tu serres ? Ouais. Ça faisait longtemps. C'est bon ? Plus que ça. Je suis très fier de mes enfants. Matt et Bam sont partis à la chasse et nous ont ramené un cerf. Et on peut compter sur les autres pour aller dans une autre ville, nous trouver de quoi manger. La communauté de Browntown a un bel avenir. Délicieux. Sous-titrage Société Radio-Canada